Salut tout le monde, salut les abonnés, c'est moi Julius Césarius. Quel pseudo. Je sais pas comment vous m'aviez imaginé mais voilà à quoi je ressens. Faites-vous une raison. De toute façon je suis grillé maintenant. Je veux dire c'est foutu là. Si je veux faire un truc un peu public et tout. J'ai tout fait pour garder un minimum d'anonymat mais ça sert à rien. N'importe quel hacker peut me retrouver en 30 minutes top chrono quoi. En plus avec Facebook ils ont tellement se sont assurés de bien savoir qui va créer un groupe, qui va créer une page, le relier à une personne qui a mis son téléphone et bien sûr les numéros de téléphone doivent être reliés à une vraie identité etc etc donc c'est grillé. Et donc du coup ça tardait un peu en fait ce projet parce que la caméra intégrée de mon ordinateur était vraiment de mauvaise qualité et le micro c'était encore pire on n'entendait vraiment rien quoi. Désolé pour le ventilo que vous entendez là mais j'ai pas le choix parce que je suis pas en France en fait là je suis en Afrique et il fait 40 degrés à loin quoi donc je suis obligé de mettre avant le ventilo quoi sinon je crée de chaud je finis par transpirer. Donc il fallait que j'investisse un peu en fait pour passer au cul. Surtout que pour aborder ce sujet je suis obligé de vraiment communiquer avec vous. Je ne pouvais pas l'aborder avec l'ancien format parce que comme vous savez j'utilise des mots prononcés par des acteurs dans des scènes de films dans des scènes de séries ou même des gens sur des plateaux télé tout ça pour exprimer plus ou moins ce que moi je pense je n'interviens jamais moi même je ne parle jamais moi même et donc du coup je ne peux pas approfondir je ne peux pas aller au fond d'un sujet et donc c'était impossible de continuer comme ça pour aborder le sujet de la langue des oiseaux qui pour moi vous allez voir est super important que ça va au dessus de tout ce que j'ai fait sur la chaîne et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure ça peut pas se résonner comme ça en cinq minutes mais ce qu'on peut dire par contre c'est que dans la langue des oiseaux est une langue secrète comme un code secret et qui a la particularité d'être caché dans la langue française c'est comme s'il y avait deux langues en une seule deux en un comme on disait avant avec les shampoings ce qui veut dire que vous pouvez très bien écouter des gens en train d'avoir une discussion normale en français penser qu'ils sont en train de parler de leurs vacances dans la ville de lyon ou de leur safari en afrique alors qu'en fait non ils sont en train de parler d'une recette alchimique comme par exemple la recette du lion vert et si vous bien sûr vous ne connaissez pas cette langue cachée vous passez complètement à côté de ce deuxième niveau de lecture c'est un sujet qui normalement devra intéresser beaucoup de gens parce que ça touche énormément de domaines différents je pourrais presque dire tous les domaines puisque tous les domaines ont tout un tas de mots qui leur sont associés ont un jargon et et forcément si on traduit ce jargon on peut l'apprendre une de belles par exemple si vous êtes je sais pas vous êtes charpentier vous avez peut-être être surpris de savoir ce que veut dire d'où vient ce mot ce que veut dire vraiment profondément je sais pas par exemple moi je suis dans le dessin c'est le dessin ce qui est dessin forcément m'attirait donc les dessins les symboles après les lettres sont des symboles les lettres sont des graphiques et donc de là forcément symbolisme et ésotérisme c'est même au niveau de la littérature j'ai toujours aimé écrire des poèmes ou même lire tout simplement et tous ceux qui aiment lire tous ceux qui aiment les mots seront naturellement je pense attirer vers la langue des oiseaux parce que c'est c'est une manière de redécouvrir des mots pour ceux qui aiment la musique d'ailleurs elle est considérée comme de la lumière ce qui s'intéresse à l'histoire moi j'ai des passionnés d'histoire ce qui s'intéresse à la mythologie on va prendre beaucoup de choses parce que en traduisant les noms des dieux et des ds on apprend beaucoup de choses ou en analysant les récits tout simplement qui sont ils sont tous tirés par les cheveux regardez bien une femme qui a des serpents sur la tête à la place des cheveux justement et au moindre regard elle nous transforme en pierre vous êtes pétrifié tout ça c'est symbolique c'est toujours lié à l'alchimie ou encore je sais pas moi apollon qui est sur son char pourquoi est-ce qu'il est sur un char à plomb pensé que c'est à nous d'un seul quart sens vous avez déjà vu un char flotter dans les airs enfin à part le père noël peut-être avec son trino mais et c'est pour ça aussi que ça intéressera tous ceux qui aiment les histoires en règle générale en fait tout le monde ceux qui l'aiment regarder des films et des séries la plupart des histoires connu une couche après qu'on y croit ou pas ça n'enlève rien à la magie de la chose surtout que plus on avance plus on accumule les coïncidences les débuts on se dit ouais il ya une chance sur cinq chanceurs 10 chanceurs sans plus le temps passe une chance sur 1000 chance sur un million combien de chances une chance sur un milliard que que ça tombe comme par hasard là on commence à se poser des questions un deuxième point qui est intéressant c'est que normalement c'est un sujet qui est réservé à l'élite l'élite mondiale peu importe le pays d'où vous êtes les politiciens les gens haut placés qui n'ont qu'ils ont de l'argent l'argent c'est du temps ceux qui ont de l'argent ont du temps par définition ils sont riches et ceux qui n'ont pas d'argent doivent courir après l'argent pour survivre pour pouvoir payer son loyer etc peu de temps qu'il leur reste là ils passent en vacances se relâcher se divertir un peu oublier toute la souffrance on n'a pas le temps d'approfondir ce genre de sujets vous êtes l'exception qui confirme la règle et en plus de ça là on ne fait que parler on n'est que dans le côté spéculatif mais s'il peut faire vraiment de l'opératif il faudra un labo il faut il faut certains ingrédients il faut des outils il faut des instruments tout ça ça coûte de l'argent et qui va mettre de l'argent là dedans à part quelqu'un qui est qui est aisé qui a une situation confortable qui a des temps toute la journée personne pourquoi est-ce que ça les intéresse est-ce que ça dépeint sur leur vie au quotidien parce que on parle de quelque chose qui c'est difficile de dire que c'est une religion c'est un millefeuille en fait c'est une philosophie aussi c'est un art donc c'est quelque chose de très puissant auquel si vous y croyez c'est comme si vous étiez sans vouloir faire de caricatures c'est comme si vous étiez religieux en fait vous avez une croyance et forcément elle va influer sur le comportement sur vos actes et quand vous êtes dans une position très importante où la moindre de vos actions à des conséquences sur des milliers des centaines de milliers peut-être des millions de gens on devrait s'intéresser à ce genre de sujet pour comprendre parce que quand vous comprenez la philosophie des gens qui vous gouvernent quand vous comprenez leur idéologie ce à quoi eux ils croient profondément ça débloque quelque chose en vous en fait j'écris un livre sur le sujet que je suis vraiment en train de terminer je préfère prendre mon temps plutôt que de publier avec des erreurs et donc je vais m'appuyer sur ce livre pour vous dire tout ce qui suivra quand j'ai commencé la rédaction de ce livre j'avais trois ou quatre clés alors que maintenant j'en ai plus d'une vingtaine sans parler du reste parce qu'il n'y a pas que des clés justement je connaissais la signification de quelques lettres de trois lettres aujourd'hui toutes les lettres de l'alphabet parce que j'ai cherché c'est comme un travail de détective en fait un travail d'inspecteur de police tu as des indices même des témoignages on pourrait dire et tu recoupes les informations tout simplement et par déduction par intelligence tout simplement avec du bon sens tu en déduis certains faits ces faits là tu les vérifies et là tu te rends compte si tu as raison si tu as tort si tu as raison ce schéma là tu peux l'appliquer à d'autres trucs et de fil en aiguille t'en découvre de plus en plus aujourd'hui encore je découvre des choses justement c'est pour ça que j'ai du mal aussi à terminer lui parce que encore aujourd'hui je sais que peut-être deux mois après l'apparition j'aurais j'aurais envie de rajouter plein de choses dedans puis je fais aussi faire un énorme travail de remise en page parce que le livre faisait plus de 1000 pages et finalement aucun éditeur ne veut dépasser 900 pages et donc du coup je fais un énorme travail pour réduire tout ça environ 700 pages en fait je veux pas couper la part en deux parce que c'est même s'il ya beaucoup d'autres choses dedans c'est quand même un dictionnaire et donc du coup ce serait comme donner la moitié d'une notice à quelqu'un ça ne servira à rien il faut qu'ils puissent avoir l'intégralité des mots pour comprendre parce qu'il ya toujours un lien entre les mots et c'est pas comme l'encyclopédie on peut faire un tome 1 de la lettre à la lettre m par exemple et un tome 2 pour la preuve pour le reste des lettres non là c'est pas pareil c'est vraiment un dictionnaire et un dictionnaire vous pouvez pas couper de ça surtout surtout dans ce cas précis parce que tu as vraiment des connexions auxquelles on ne pourrait pas s'attendre entre certains mots parce qu'ils ont la même signification et si ça ne s'écrit pas de la même manière donc on va commencer cet épisode on va pas tourner autour du pot pendant une heure on va rentrer directement dans le sujet je vais pas vous faire toute la genèse chimique vous expliquer toute l'histoire pas pour l'instant je vais juste vous donner quelques clés donc dans ce premier numéro je vais vous donner deux trois quatre clés et ensuite on va enchaîner directement sur des exemples et vous allez voir que c'est assez surprenant la première chose à savoir avec la langue des oiseaux c'est que chaque lettre à une parfois plusieurs significations donc ça c'est le premier point maintenant ce qu'il faut aussi savoir au niveau des lettres c'est que la plupart sont interchangeables mais on verra ça plus tard ensuite le niveau au dessus ce sont les clés enfin ce que moi j'appelle des clés les clés en fait sont des syllabes composées de deux trois voire quatre lettres qui forment un bloc petit bloc qui généralement forme la racine d'un mot donc quand on va décomposer les mots vous allez voir que parfois c'est une lettre à coller à une clé ou bien deux clés collées ou bien deux lettres pour les petits mots alors maintenant il ya un point important à comprendre pour bien débuter c'est que la langue française je pense que c'est le cas de toutes les langues comment elle est composée d'abord il ya une racine qui est généralement une syllabe et à cette racine on va rajouter des affixes et donc les affixes ce sont des petits bouts de mots des petites syllabes qui ont une signification précise en fait et donc il ya deux types d'affixes il ya les préfixes et il ya les suffixes les préfixes sont placés devant la racine du mot tandis que les suffixes sont placés à la fin du mot souvent la plupart des mots c'est une racine plus un peu fixe ou alors un suffixe parfois même deux suffixes d'affilée parfois les un peu fixe et à toutes les combinaisons l'imaginaire comprenez et donc ce qui est vraiment intéressant même si parfois les affixes peuvent être des clés vous verrez en général je donne toujours les deux versions je donne la version où je lis le mot entier en tenant compte de ces suffixes et de ces préfixes et la version allégée on va dire où il ya juste la racine du mot qu'on puisse vraiment aller à l'essentiel parce que c'est ça le plus important c'est la racine du mot bon alors nous allons commencer je pense par le mot le plus important sans doute dans la langue des oiseaux et dans l'alchimie en journal c'est le mot lumière parce que la lumière est associée à dieu ça va me permettre aussi de vous sensibiliser mais vous désensibiliser à propos des affixes il faut vraiment que vous compreniez que nous ne sont pas si important que ça parce que des affixes il y en a des centaines moi je suis tombé sur le cul quand j'ai dit ça il y en a des centaines et il veut à peu près tout tout dire on va commencer par le mot lumière et vous allez tout de suite comprendre ce que je vois le mot lumière s'écrit elle nous aime le accent grave r2 mais le hier à la fin est un suffixe la racine du mot lumière c'est l'humain elle une aime le reste n'est que le suffixe hier maintenant je vais vous dire les définitions parce que un suffixe peut avoir un préfixe peut avoir plusieurs définitions différentes comme vous allez le voir il y en a des centaines et donc là en l'occurrence le suffixe hier ou lié au masculin hier au féminin désigne l'agent de l'action ou du métier c'est à dire par exemple un barbier une barbière une ménagère vous voyez comprenez l'agent de l'action c'est celui qui va faire l'action par exemple la ménagère fait le ménage mais là d'ailleurs vous voyez parce que ça le suffixe y est et le suffixe hier est l'équivalent du suffixe et et c'est pour ça que dans les exemples que je vais vous donner il y aura parfois des terminaisons en r et en r le pâtissier fait des pâtisseries à la boulangère fait des faits de la boulangerie ou est ce que je veux dire donc là en l'occurrence ça voudrait dire que la lumière est celui qui fait l'action l'action qui est contenu dans la racine l'humain que nous allons décortiquer plus tard vous allez comprendre mais il ya plusieurs significations à ce suffixe c'est parfois un suffixe adjectival c'est à dire qui sert à former des objectifs donc comme coutumier princier princier et ça peut aussi être un équipement un équipement ou quelque chose qui contient un contenant comme un dossier et un fichier et ça peut aussi servir pour désigner des végétaux des végétaux des arbres comme un bananier un cocotier bananier bananière un peu dit bananière vous voyez mais là bien évidemment il s'agit pas de vous s'agit pas de ça donc en fait par élimination on va en déduire quelle est la bonne signification à employer et là il ne s'agit évidemment pas d'un végétal compagnie que je voulais en venir en fait c'est toujours comme ça avec les suffixes ça veut dire des choses assez simples ça peut désigner une action ça peut désigner celui qui va faire l'action l'outil et l'instrument qui sert à faire l'action ça peut désigner un lieu ça peut désigner quelqu'un qui vient de ce lieu ça peut désigner des animaux des végétaux même des insectes des maladies ça peut désigner tellement de choses différentes donc finalement vous voyez le suffixe ou le préfixe la fixe ce n'est pas si déterminant il nous donne un indice mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout la racine du mot et donc là on en revient à lumière dont la racine est l'humour je vous ai dit que certaines lettres sont interchangeables et parmi ces lettres il ya le m et le n d'ailleurs vous pouvez voir que ces deux lettres se ressemblent beaucoup on voit bien que le m est comme un n qu'on a prolongé c'est la même forme en zigzag comme un z qu'on a prolongé en fait il ya souvent de grosses similitudes d'un point de vue graphique entre les lettres qui sont interchangeables ces deux lettres se ressemblent aussi beaucoup même d'un point de vue phonétique le m et le n peuvent être liés puisque si on prend un mot comme parfum par exemple vous voyez bien qu'il finit par une m que dans certains cas on lit même exactement de la même manière que l c'est à dire 1 on les retrouve parfois collés dans certains mots c'est pas moi comme par exemple d'annation le verbe d'année même si nous on ne prononce pas le m c'est marrant d'ailleurs regardé nous on ne prononce pas le m nous prononce que le n on dit d'année mais on aurait très bien pu l'écrire avec deux n on a décidé de garder le m pourquoi c'est pour une raison c'est pour montrer qu'il y a une cassure et que dans ce mot justement les deux lettres sont importantes c'est marrant parce qu'ils ont gardé ce mot en anglais même si ils ont changé sa signification et la signification des en fait en anglais dame dame quand on dirait on joue à mal de prononcer mais vous l'avez sûrement entendu dans les films ça veut dire merde fait chier ou un équivalent quelque chose de négatif donc comme la damnation ou d'être damné sauf que eux ils ont décidé de prononcer le m au lieu du n vous verrez il ya plein de similitudes comme ça dans les en temps les langues latines souvent peu de choses qui changent en fait donc si on remplace une m par un n l'une devient l'un et là tout c'est clair ça devient assez assez simple juste à séparer le l du 1 est l'unité le 1 c'est ça que ça veut dire la lumière c'est l'unité parce que vous voyez été qu'est ce que c'est été été c'est un suffixe d'ailleurs j'ai la signification ça peut avoir trois significations différentes soit une qualité soit une propriété soit une fonction comme par exemple égalité pureté mais vous pouvez en trouver plein oisiveté etc dites moi qu'est ce qui s'oppose fondamentalement à la lumière les ténèbres et vous pouvez vérifier vous verrez que ce mot n'existe pas au singulier il n'existe qu'au pluriel d'ailleurs si vous faites attention vous verrez que vous n'avez jamais entendu au singulier en tout on dit toujours les ténèbres jamais un ou deux ténèbres et donc là vous voyez on se rend bien compte que les ténèbres sont plusieurs alors que la lumière n'est qu'une et ça c'est important vous voyez parce que déjà même sur le plan humain si vous y réfléchissez bien le message c'est il vaut mieux s'unifier vaut mieux ne former qu'un plutôt qu'être divisé mais une fois qu'on a dépassé ce niveau même d'un point de vue alchimique c'est vrai totalement vrai parce que la lumière est une mais la matière on dit qu'elle est mutique parce qu'en fait elle a plusieurs couches plusieurs couches que l'alchimiste devra retirer d'ailleurs s'il veut accéder à la lumière parce que la matière enveloppe la lumière en ferme donc l'alchimiste doit dissoudre décomposer diviser la matière ouvrir en fait ouvrir d'ailleurs ouvrir qui est la même racine que le mot oeuvre d'ailleurs on dit un ouvrier donc la lumière c'est l'unité c'est la première clé à connaître c'est-à-dire que partout vous allez voir un un ça voudra dire unité donc ça voudra dire lumière par exemple quand vous voyez sur tous les tableaux des anciens tableaux même vous voyez des gens importants ou même les dieux même des rois tout ça et ils sont tous comme ça en fait c'est quoi c'est ces deux doigts qui vont signifier pour ne former qu'un d'allumer d'ailleurs il pointe vers le ciel vers la nuit on retrouve aussi les deux doigts sur des sept de voir je crois sur le tableau de napoléon premier vous allez comprendre plein de choses comme ça je vais vous donner plein d'exemples qui sont autour de vous que vous voyez tous les jours sans comprendre pourquoi quand vous jouez un jeu de cartes par exemple l'une des cartes les plus puissantes c'est la c'est un c'est le 1 pourtant on nous montre bien dans les règles du jeu que plus une carte à une valeur numérique élevé et plus elle est puissante le 3, le 2, le 4, le 3 etc au-dessus du 10 il y a le valet la reine le roi et au-dessus de tout ça il y a le 1 qui normalement devrait être tout en bas pourquoi on verra dans un autre épisode pourquoi il s'appelle l'as c'est une clé donc ça y est vous avez votre première clé de 1 l'unité signifie la lumière partout où on verra en règle générale ça signifiera la lumière ça peut être aussi phonétique un peu s'écrit un peu d'une haine pour ça que des fois on pourra lire certains suffixes parce qu'il y a un suffixe en un c'est pour ça que je dis ça il y a même un suffixe en un comme dans opportun c'est opportun c'est beau ce mot regardez le mot opportun au porte un le haut porte le 1 le ciel porte la lumière ou bien le ciel est la porte pour accéder à la lumière et en français qu'est ce que ça veut dire opportun ça veut dire le moment parfait pour accomplir quelque chose au moment le meilleur moment le meilleur moment pour accomplir quelque chose c'est quand le ciel ouvre les portes vers la lumière donc mettons cette clé cette première clé de côté donc avec une pour vraiment avoir avancé il faut en connaître plusieurs on va enchaîner sur la lettre parce que la lettre il est peut-être une des plus importants parce qu'elle signifie la lumière je devais commencer par l'autre parce que le rond il signifie l'unité qui n'a qu'un seul côté qui est circulaire toutes les autres formes le carré le triangle etc ont plusieurs côtés lui il en a qu'un le rond signifie donc la lumière sa manifestation et le trait c'est justement quand il se répand dans le monde il semblerait que la lettre i soit la première lettre puisque c'est la plus simple si vous regardez bien les lettres de l'alphabet vous verrez que ce sont surtout des barres en fait des barres on ajoute des barres et le i du coup est la plus simple puisqu'il ne s'agit que d'une seule barre d'ailleurs on pourrait faire le lien avec encore avec une unité et donc la première lettre serait le i ensuite logiquement la deuxième lettre serait le l c'est à dire que le l n'a que deux barres on a pris la première barre on y a collé une deuxième barre ça donnait le l ensuite on y a ajouté une troisième barre au milieu et si vous retournez vous vous rendez compte que ça a donné le f vient le e qui est exactement comme un f mais avec une quatrième barre à la fin si vous additionnez ces quatre lettres vous voyez déjà que par exemple en anglais on peut former le mot life la vie et en français ça a donné la racine félic qui a donné des mots comme la félicité quand vous avez réussi quelque chose quand vous avez accompli quelque chose on vous félicite félicitations ou qui a donné le prénom félix et donc c'est pour ça que la lettre i signifierait la lumière donc une fois que vous avez ces deux éléments ces deux clés vous pouvez déjà décoder pas mal de choses par exemple comment est-ce qu'on appelle le premier jour de la semaine lundi là avec les deux éléments que je vous ai donné vous savez déjà ce que ça veut dire et là c'est la racine de lumière l'un le 1 10 des apostrophes de le 1 2 lundi l'unité de la nuit je vous dis maintenant j'ai une technique en fait qui m'est venu naturellement c'est à dire que quand je vois deux clés qui veulent dire lumière d'affilée c'est à dire lumière lumière comme la lumière c'est dieu en alchimie je traduis par lumière de dieu ou bien lumière divine donc ce qui fait que là l'unité de la lumière comme l'unité ça veut dire lumière aussi la lumière de la lumière on pourrait traduire ça aussi la lumière de dieu la lumière ça que ça veut dire lundi et tout de suite vous remarquez que tous les loups de la semaine finissent par 10 chaque fois ça finit par 2i 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 sauf le dimanche qui justement lui c'est le contraire il commence par 10 c'est la seule différence vous retrouvez 10 dans tous les noms de la semaine qui veut dire de la lumière observons maintenant le mot dieu il faut comprendre qu'à l'époque il n'y avait que des religions polythéistes à l'origine le mot dieu s'écrivait au pluriel puisqu'il désignait plusieurs dieux mais avec le temps et la venue des religions monothéistes on a retiré le x à la fin du dieu c'est important parce que eux x c'est un suffixe sans le x on ne peut pas comprendre que c'est un suffixe parce qu'il n'y a pas de n'y a pas de suffixe à ma connaissance qui se termine juste par eu il y a toujours un x à la fin et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y avait un x que c'était un suffixe et donc la racine du mot dieu vous voyez c'est d i le d vous savez que c'est juste le 2 en général d apostrophe de du et donc de i de la lumière c'est ça que ça veut dire dieu fondamentalement ça veut dire de la lumière de toute façon ne vous inquiétez pas une fois que vous aurez accumulé assez de clés je ferai des épisodes spéciaux avec des glossaires en fait par exemple un épisode sur la religion j'ai plus d'une cinquantaine de mots tous liés justement à la religion et quand on fait les productions vraiment c'est surprenant alors on reste sur le mot lumière et on va voir une troisième clé maintenant elle est reliée à la clé 1 qu'on a vu précédemment parce qu'elle signifie aussi l'unité et donc la lumière vous connaissez le pronom personnel qui est en fait l'équivalent de nous par exemple si je dis on danse c'est comme si je disais nous dansons ce pronom signifie l'unité c'est pour ça qu'il est aussi une clé au même titre que 1 on signifie la lumière vous voyez nous avons déjà une troisième clé donc je vais vous donner un exemple maintenant en utilisant cette dernière clé avec une des clés que nous connaissons déjà prenons deux mots qu'on utilise tous les jours c'est peut-être les mots qu'on utilise le plus souvent oui et non donc oui c'est assez simple vous savez que le i signifie la lumière ou et c'est ou tout simplement donc ou lumière où il y a la lumière regardez le mot non comme nous nous connaissons la clé on on peut diviser le mot en deux le n d'un côté et le on de l'autre le n faut voir tout de suite comme le d comme le l une apostrophe c'est l'équivalent de ne et c'est une négation quand on dit il ne faut pas faire quelque chose et le on ça veut dire l'unité ça veut dire lumière donc du coup négation lumière n'est pas la lumière non ça veut dire n'est pas la lumière alors que oui veut dire où elle maintenant regarder des mots comme le con enfin un con un con à la base ça veut dire le vagin de la femme ça que ça veut dire à la base même si on fait du temps c'est devenu une insulte on sépare comme avec le nom c'est l'apostrophe on sait c'est l'équivalent de série en fait c'est passé c'est un c'est l'unité c'est la lumière regardez un mot comme donc faire un don bien avoir un don des apostrophes on de on de la lumière regardez un mot comme pardon par des apostrophes on une part d'unité de lumière et ça c'est juste le premier niveau des clés il y en a d'autres je peux pas vous donner pour l'instant parce qu'il faut connaître d'autres clés j'y reviendrai à ce moment plus tard mais déjà pardonner ça sonne bien et pardon par deux on peut garder un mot comme ondes une onde parce que vous voyez je vous avais dit que le son est considéré comme de la lumière une onde une vibration ou de deux ondes de lumière regardez celine dion dion dit on alors là j'ai même besoin de dire mais il y en a plein là j'ai pris exprès des mots courts parce que vous ne connaissez pas encore suffisamment de clés les clés que vous connaissez signifie toute lumière bon et bien les amis nous arrivons à la fin de cet épisode on aura quand même vu pas mal de choses au moins trois clés sans parler de certaines lettres aussi même s'il ya plusieurs significations souvent je vous en donnerai encore plus dans les prochains épisodes bien sûr donc si ça vous a plu n'hésitez pas à commenter en bas même si vous êtes sceptiques comme je disais là à mon avis vous êtes au stade vous vous dites encore il ya une chance sur cinq chance sur dix on verra au bout du dixième épisode ce que vous direz abonnez vous aussi si ça vous a plu comme ça vous saurez quand le prochain épisode sortira la présentation au début à rallonger la vidéo mais les prochains épisodes seront vous verrez plus concis peut-être un peu plus court et on rentrera tout de suite on vit du sujet on aura plus à ressasser les règles fondamentales bon j'espère que ça vous a plu allez ciao à la prochaine